Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com Alors aujourd'hui on va tester le frère, le grand frère, non le petit frère d'un smartphone que j'adore, donc le Mi5S de Xiaomi qui nous a été envoyé gentiment par Gearbest.com Donc Gearbest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de vente en ligne chinois qui a la particularité, non seulement d'avoir des prix bas mais aussi d'avoir des entrepôts en Europe pour livrer plus rapidement ce qui est souvent un des défauts des plateformes chinoises donc qui est nettement corrigé ici Et là surtout, je vais voir le petit frère ou le grand frère d'un téléphone que j'adore c'était le Xiaomi Mi5 que vous retrouvez en test aussi sur mon site C'est vraiment un de mes téléphones préférés La manière dont j'en parle sur mon site, vous le voyez tout de suite Et là, c'est la déclinaison avec un Snapdragon 821 donc quand même sensiblement plus puissant que la précédente version Alors ce qui m'avait étonné quand j'ai regardé ce téléphone sur internet avant de l'acheter c'est qu'esthétiquement, il me paraissait moins joli que son frère, le Mi5 Et pourtant, maintenant que je l'ai en main je peux vous dire sincèrement, c'est pas du tout le cas Bien au contraire, il est vraiment superbe Alors j'ai été trompé probablement par les photos Il y a des photos de qualité plus ou moins bonne sur internet Je le trouvais en fait très basique, très banal, très quelconque Alors qu'en fait, il rend vraiment super bien Alors j'espère que la vidéo rend grâce Elle est un petit peu floue, là je suis désolé Malheureusement, je suis avec les moyens du bord J'ai pas ma caméra sur moi, c'est un peu dommage Alors il est un peu plus épais que la précédente version, que le Mi5 De quelques dixièmes de millimètre Il est aussi un peu plus lourd Mais il vient avec ses avantages non négligeables Donc le fameux Snapdragon 821 Évolution du Snapdragon 820 qui était déjà lui-même excellent Donc là un petit surcroît de puissance supplémentaire 200 mAh de batterie supplémentaire Donc il monte à 3200 alors que le Mi5 était à 3000 Un capteur 12 mégapixels Alors là j'attends de voir ce que ça va donner Si on ne juge qu'au mégapixels On peut trouver que c'est une régression On va voir si c'est réellement De plus bas de niveau ou meilleur niveau que l'autre Et niveau progrès On est toujours sur une dalle de 5,15 pouces en Full HD Toujours sur Android 6, Mi 8, 8 Donc la surcouche de Xiaomi Donc surcouche excellente Moi je la connais bien Je n'ai même pas besoin de tester le téléphone pour savoir que ça va être sympa Voilà pour ses principales caractéristiques Donc c'est un téléphone où je m'attends réellement à ce que ce soit l'excellence Vu que je conseille son frère Systématiquement, je suis à peu près dans tous les articles Concernant les smartphones autour de 200-300 euros Celui-là, ce ne serait pas étonnant qu'il en vienne à peu près au même point C'est des téléphones en général extrêmement bien équilibrés Et là, ça va être vraiment super à tester Donc je vais lui faire un sort et vous dire ça rapidement J'ai déjà mené les premiers tests Pour une fois, je ne le déballe pas en live J'ai même d'ailleurs demandé à quelqu'un de le tester aussi pour moi Et puis je vais vous dire ça tout de suite Alors je l'allume rapido Voilà Ce que ça donne Donc l'interface en elle-même, elle est connue Ce que je vais faire, déjà je vais lancer les premiers benchmarks Je ne vais pas vous montrer les phases de chargement, ça ne sert à rien Je vais juste vous montrer les résultats Et peut-être une ou deux phases de 3D qui sont sympas Et puis voilà, à tout de suite Alors nous voici sur le fameux benchmark d'Antutu Alors un benchmark important Parce qu'Antutu pour moi, c'est vraiment la référence pour donner un score Et comparer tous les smartphones entre eux Donc j'attends quand même un bon score de ce smartphone-là Et j'adore tout particulièrement cette séquence que vous retrouvez dans la plupart de mes vidéos de tests de smartphone Donc c'est un test de fluidité 3D notamment Capacité d'affichage de polygones, etc Et qui est remarquablement fluide sur ce téléphone Et en même temps, je m'attendais à ce que ce soit le cas Un Snapdragon 821, c'est au top du top Et alors même si maintenant il y a le Snapdragon 835 qui a été lancé Celui-là, vous le garderez très longtemps comme téléphone C'est ultra fluide Très difficile de demander mieux en fait Que ce que vous venez de voir à l'instant Le score final est de 125 925 points Je m'attendais à peu près 130 000 Bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique C'est pas pour 5000 points que ça va créer un quelconque problème Il faut dire que j'ai installé quand même 3-4 applications dessus Qui tournent en toile de fond C'est peut-être un peu normal que la note soit légèrement dégradée Par rapport à un test fait Lorsque le téléphone vient à peine de sortir de la boîte Ce qui n'est pas son cas Il a déjà 3 semaines de test derrière lui Bon, voilà, tant pis Donc c'est très très bon score Digne d'un Snapdragon 821 Vous pourrez tout tout faire tourner J'ai aucun doute Jeux vidéo, etc Applications évidemment Pas de soucis là-dessus Je vais continuer à faire tourner quelques autres benchmarks Juste je m'attarde Petit point que j'aimais bien moi sur le Mi5 Et un peu moins sur le Mi5S J'aimais bien Alors ici c'est digital Donc hop, voilà, vous appuyez ça vibre J'aime bien moi qu'il y ait un petit retour de force Entre guillemets, qu'il y ait un bouton physique Quand on appuie, on entend, tic Voilà, bon C'était ma séquence coup de gueule Il faut dire sur ce téléphone Il y a extrêmement peu de choses négatives à dire Je vais essayer d'en trouver quand même Et je vous dis ça au fur et à mesure de la vidéo Allez, moi je vais lancer PCMark pour l'instant Alors, bon niveau réactivité du smartphone On est encore une fois au top De toute façon c'est très difficile de prendre à défaut Des téléphones aussi puissants C'est assez rare de tester en fait des téléphones Je ne vais pas dire assez rare De ce niveau de puissance Mais de prendre, de trouver vraiment des choses à redire A ce niveau là, franchement Il faut se lever quand même tôt Vous voyez la fluidité d'affichage Pourtant là je suis assez loin De l'émetteur Wifi Donc là je suis sur du 2,4 GHz Mais évidemment elle gère Le MI5S gère le 2,5 GHz Hop, donc je navigue sur mon site Je me fais plaisir Mais c'est valable un petit peu avec tout Hop, donc voilà Niveau fluidité On est topissime Hop, donc je ferai un petit test de photo après Donc j'ai lancé Geekbench aussi Les résultats sont très corrects Par rapport à cette gamme de processeurs Encore une fois désolé là Si ma vidéo elle tremble C'est un petit peu difficile Je ne suis pas en condition habituelle Hop Bon, ça je ne vais peut-être pas vous montrer Ce n'est pas utile Alors, que dire du MI5S en conclusion ? Alors moi je m'attendais déjà à ce qu'il soit beaucoup plus moche C'est bête à dire C'est ce que je disais dans l'intro Et pourtant il est vraiment sympa On peut regretter son embonpoint par rapport au MI5 Très léger Puisqu'on a quelques dixièmes de millimètres de plus Et c'est quelques grammes supplémentaires aussi A faveur de la batterie Ça c'est plutôt sympa Donc une batterie qui tiendra sans aucun problème une journée Légèrement plus Donc c'est vraiment fait pour être à l'aise Une grosse journée on va dire Avec 3200 c'est très correct D'autant que MI8-8 est bien optimisé Pour conserver de l'énergie Donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là C'est assez difficile de lui trouver vraiment des défauts Je m'y attendais parce que le MI5 c'était déjà une forme de perfection Notamment par rapport qualité prix absolument délirant Et ici aussi on est un peu dans le même cas de figure Il sera finalement très difficile de sortir de l'offre de Xiaomi De Xiaomi tant ils ont réussi à faire un téléphone proche de la perfection Les photos sont belles C'est pas les plus belles du marché C'est pas les plus précises du marché Capteur de 12 mégas à ses limites Mais elles sont vraiment bien Elles sont propres Elles sont suffisamment précises de toute façon Vous pourrez imprimer sans soucis Le téléphone n'offre pas du tout Malgré son très légère en bon point par rapport à la version MI5 N'offre finalement pas du tout de sentiment d'épaisseur On se sent bien avec les bords arrondis Ils font que c'est assez doux à prendre Comme je vous le disais Moi j'aime bien ici avoir un bouton physique Mais bon je suis peut-être un peu à l'ancienne aussi Capteur d'empreintes digitales marche super bien Rapidement il n'y a rien à dire Vous voyez hop je suis chez Free en 4G Alors c'est le défaut Voilà puisqu'il faut y venir C'est le défaut principal Alors de tous les Xiaomi d'ailleurs Ne pas gérer la bande 800 MHz Pas plus que la bande 700 Mais on va dire c'est surtout la 800 MHz Qui pourrait vous être utile En France actuellement Alors effectivement si vous êtes chez Free La bande 800 MHz Vous vous en moquez C'est pas votre problème Mais si vous êtes chez un autre opérateur Dans certaines régions Elle est utile Elle peut être utile éventuellement Bon moi je connais énormément de gens Qui utilisent des Xiaomi Et des smartphones chinois Sans la bande 800 Et ça leur manque pas plus que ça Faut être honnête C'est surtout les deux autres bandes Qui sont principalement utilisées Maintenant effectivement En fonction de l'endroit où vous habitez Vous aurez plus ou moins d'aisance A capter la 4G Donc voilà A vous de voir Si ça vous convient ou pas C'est peut-être son seul véritable défaut A part ça Il est vraiment super Bon il chauffe un petit peu Quand vous l'utilisez en jeu vidéo Mais ça c'est normal Il n'y a pas Il n'y a pas péril en la demeure C'est assez logique Encore une fois Je ne vous ai pas montré La fonction de photo Mais c'est assez classique Ma foi Hop Donc vous avez bien sûr La HDR Vous allez prendre Des panoramas Hop Et pardon Différents modes Voilà C'est toujours sympa De voir les modes disponibles Bon carré, embellissement Tout ça Logique Hop Je vous montre rapido Voilà Donc c'est ultra fluide Ça fonctionne sans problème Moi c'est une version 3Go de RAM Mais 64Go de mémoire Que j'ai testé Alors c'est suffisant Je vais vous dire Au quotidien Ça dépend de votre utilisation Si vous êtes vraiment un joueur Prenez du 4Go de RAM Vous serez plus à l'aise Pour une utilisation De jeu On va dire Plus limité Plus classique Le 3Go Est largement suffisant On n'en est pas encore au stade On a besoin systématiquement De smartphones de 4Go de RAM Même si c'est une aisance supplémentaire A terme A moyen terme Le 3Go Fait amplement l'affaire Donc voilà Encore une fois Un téléphone Qui va être très difficile De concurrencer Surtout dans cette gamme de prix Le ZUX C'est ce que je disais à l'instant Le ZUX Z2 Il n'est pas du tout à la hauteur En termes d'OS Donc il n'est pas à la hauteur Non plus en termes de design De photos etc Il est moins cher Donc ça le rend séduisant Mais le système d'exploitation Est vraiment 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 trop chiant Trop buggé Avec des pubs etc Donc pour moi Il ne fait pas réellement concurrence Alors il y a évidemment Le OnePlus 3 OnePlus 3T Mais qui sont plus chers Mais qui peuvent concurrencer celui-là C'est surtout le OnePlus 3T D'ailleurs Qui peut concurrencer celui-là Mais il est plus cher Il a une meilleure photo Il a de meilleures photos Mais pour moi L'écart de prix est trop élevé Pour réellement Que ce soit l'alternatif A sélectionner Personnellement Je prendrais celui-là Je n'ai pas vraiment De gros gros concurrents A lui opposer malheureusement Vous en trouverez J'en doute pas Mais il est Vraiment à l'équilibre Presque parfait A part le recommander Je ne peux strictement Rien faire d'autre Moi je n'ai pas de part Chez Xiaomi Je vous dis ça Parce que ma sensibilité Me tourne clairement Vers celui-là Là j'ai le Xiaomi Mi6 Qui va arriver chez moi En test très bientôt Et je suis assez impatient De le faire aussi Donc profitez-en Pour vous abonner A ma chaîne YouTube Ça me fera plaisir A liker ma vidéo Ça me fera plaisir aussi Et puis Allez jeter un oeil Au test D'ailleurs j'ai fait une comparaison Entre le Mi5 Et le Mi5S Sur mon site Aviexpress.com Directement Donc allez jeter un oeil Si vous voulez Et puis moi je vous dis A très vite Pour une autre vidéo Salut Sous-titrage ST' 501